Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre, c'est l'heure du 8ème podcast ici sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle fois, je vous le répète, si vous n'avez pas vu les précédents, je vous invite à aller les voir. On a déjà parlé de choses super intéressantes, notamment de sciences, de l'entraînement et de la nutrition, mais pas que. Donc allez les voir, allez les écouter, posez-vous dans votre canapé, posez-vous avec vos potes, avec vos amis, avec votre famille, et écoutez-les, ça peut vraiment vous intéresser et vous apporter de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le feed game m'a complètement déçu et pourquoi je suis extrêmement en dehors du feed game en ce moment, parce que je ne m'y sens plus vraiment bien. Aujourd'hui donc, on va aborder ce thème-là. Première chose que j'aimerais aborder, c'est le côté musculation qui perd un petit peu de son sens sur les réseaux sociaux, parce que je réalise que de nombreux influenceurs abandonnent petit à petit la musculation. Je vous prends quelques exemples. Marine Leleu, au début, c'était une athlète qui faisait régulièrement de la muscu. Elle était vraiment tournée muscu et c'est la raison pour laquelle je la suivais notamment. En plus, évidemment, du fait qu'elle a le sourire, qu'elle est motivante, qu'elle se lève le matin très tôt. Je pense que vous la suivez Marine, c'est vraiment quelqu'un de très très sérieux, qui est ambitieux et qui a envie d'aller de l'avant. Donc voilà, Marine, je la suivais notamment pour son côté musculation et évolution de son physique. Aujourd'hui, elle fait des choses tout autant admirables, si ce n'est évidemment plus, parce qu'elle fait du triathlon, parce qu'elle fait beaucoup de compétitions, des Ironman, etc. Donc c'est une athlète qui est absolument incroyable. Mais je trouve que ça perd un petit peu de son sens dans le domaine du fit game, parce que désormais, c'est une athlète, ce n'est plus vraiment une fille qui fait partie du fit game. Donc qui n'est plus vraiment influenceuse fitness, mais influenceuse tout court. Alors je ne critique pas, je ne suis pas en train de la descendre. Marine Leleu, au contraire, si jamais, si jamais, au grand hasard, tu entends ce podcast, vraiment félicitations à toi et bravo pour tout ce que tu accomplis et ce que tu fais, même pour ta marque de chaussettes qui a l'air de marcher très bien, et c'est génial, tant mieux pour elle. Mais bref, aujourd'hui, je trouve que la musculation, c'est un petit peu délaissé de côté. En fait, je réalise que de plus en plus d'athlètes s'enlacent. Autre exemple, Roxane, que vous suivez peut-être, Roxane et Jason, qui eux aussi, bon, je ne pense pas à Jason, pas de son côté, mais Roxane, maintenant, est très tournée crossfit. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, elle allait pousser à la salle, voilà, elle allait soulever de la fonte, elle allait pousser des poids lourds, et elle prenait du muscle, etc. Aujourd'hui, elle est crossfit. On va prendre un autre exemple, même si ça me fait un petit peu mal au cœur de le prendre, Thibaut InShape, JujuFit4, idem. Juju, pourquoi je la suivais au début ? Évidemment, comme tout le monde, je pense, je l'ai un petit peu découvert, notamment grâce à Thibaut, avec la fameuse finale Miss InShape, je ne sais pas quoi. Donc je me suis intéressé un petit peu à ce qu'elle faisait, tout ça. Et j'ai vu que Juju était vraiment une personne de qualité, et quelqu'un de super intéressant, parce qu'elle apporte du contenu de valeur, elle apportait du contenu vraiment de qualité, et vraiment enrichissant pour la personne qui l'écoutait et qui l'a regardée. Aujourd'hui, Juju est devenue une influenceuse, entre guillemets, banale, pour vous dire, elle a sorti la vidéo My Unpopular Opinions, mais qu'est-ce que tu vas sortir une vidéo comme ça sur ta chaîne ? C'est la tendance du moment. Alors oui, d'accord, au niveau, soit disant, marketing, business, c'est pas mal, je reconnais, il va y avoir du clic, ça c'est clair. Ça, c'est clair que tu vas te faire des sous là-dessus. Mais qu'est-ce que les gens s'en foutent ? Et puis même, oui, c'est ta chaîne, d'accord, bien sûr tu vas me répondre ça, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides tout ça, mais apporte du contenu de qualité, apporte de la valeur. Il n'y a plus aucune vidéo sur sa chaîne qui apporte de la vraie valeur. Alors, je ne suis pas en train de la descendre complètement, elle est tout le temps présente sur les réseaux sociaux, elle publie une vidéo YouTube chaque lundi à 18h. Donc vraiment, voilà, on ne peut que l'admirer pour tout le travail qu'elle fait. Et même aujourd'hui, elle a sorti sa marque Team Fit Cats avec sa première brassière, donc son premier vêtement, qui là aussi est admirable, a l'air de bien marcher, tout ça. Donc je jure un business qui est absolument hallucinant et bravo pour tout ce qu'elle fait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, maintenant qu'elle est en couple avec Thibaut depuis un bout de temps et qu'elle le fréquente régulièrement, elle tombe un petit peu dans le panneau et elle commence à faire un petit peu comme tout le monde. elle va sortir une vidéo chez les pompiers. Chez les pompiers ! Tu n'as pas l'impression qu'il y a un ou deux mois, Thibaut a fait exactement la même chose. Et Thibaut, pareil, Thibaut, c'est complètement hallucinant ce qui se passe. Thibaut, le thème de sa chaîne aujourd'hui, c'est d'aller tester des sports, aller faire découvrir de nouvelles activités. Putain, mais il fait une vidéo où il va interroger des personnes dans la rue qui sont concernées par les gilets jaunes. Mais sans déconner, mais c'est quoi cette idée ? Alors oui, là pareil, là d'accord, ça va faire du clic. Gilets jaunes, tu mets gilets jaunes dans le titre aujourd'hui, là ça va taper, ça va buzzer, bim, tu vas faire un petit peu le carton sur internet et tu vas te retrouver dans les tendances. Surtout quand tu t'appelles Thibaut InShape. Ce n'est pas la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'apporte de la qualité, apporte du contenu intéressant. Et même quand tu vas faire une vidéo où tu vas voir le plus grand bateau du monde, mais sérieusement, dans quel domaine tu te situes maintenant ? Je n'arrive même plus à situer Thibaut InShape, savoir s'il est musculation, d'autant plus que ses infos sur les sciences de l'entraînement et la nutrition, bon, on ne va pas passer... Pourquoi aujourd'hui Thibaut InShape n'est plus un influenceur fitness alors que c'est sa passion première, que c'est quelque chose qu'il anime au quotidien et c'est vraiment l'un des objectifs de sa vie et même à la base l'un des objectifs de sa chaîne de partager du contenu de musculation, partager sa passion, tout ça. Aujourd'hui Thibaut InShape, c'est devenu un gros business et c'est notamment la raison pour laquelle j'en ai parlé en story, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, de toute façon je pense que vous me suivez, c'est pas la question. C'est notamment la raison pour laquelle Thibaut aujourd'hui, par exemple, étant donné son image de business, son image de marque et sa valeur en termes de représentation marketing, ne peut plus se permettre d'admettre si jamais il a été chargé. Il ne peut plus dire qu'il est sous stéroïde androgène anabolisant parce qu'il a une image de marque à tenir et qu'il a tout un marketing derrière. Voilà, donc aujourd'hui je pense que Thibaut InShape est un excellent YouTuber, je vais faire les mêmes compliments qu'avec Juju, mais voilà, il sort encore plus de vidéos que Juju d'ailleurs, il sort une vidéo tous les trois jours, donc c'est complètement délirant ce qu'il fait et vraiment il doit travailler comme une espèce de barge. Donc voilà, je ne peux que m'incliner devant son travail, mais vraiment voilà, je ne peux que me mettre à genoux parce que son travail est incroyable, parce qu'il a monté un business absolument fabuleux et franchement bravo à lui. Par contre, en ce qui concerne le côté musculation, le côté fit game, entre guillemets, il n'y a plus de Thibaut InShape, il n'y a clairement plus de Thibaut InShape. Alors oui, il a gagné une compétition de fitness, mais déjà je pense qu'il y a son influence qui a joué énormément. Marvel Fitness en a parlé dans sa vidéo YouTube. Oui, clairement, à mon avis, Thibaut InShape, sans son influence et sans le blaze Thibaut InShape, n'aurait pas été premier. Le gars qui a fini deuxième était bien plus stock que lui, enfin, bien plus stock. Il était plus musclé que lui et en plus, plus sec. Donc il n'avait aucune raison de gagner, c'est son influence qui a fait, à moins que les critères de sélection se basaient aussi sur le show qu'il a fait. Il a fait un show pas mal. Là, il faut l'admettre. Bref, il y a un autre sujet aussi que j'aimerais aborder, c'est le côté musculation qui est abandonné par pas mal d'influenceurs. On a vu aussi Mademoiselle Chloé Lanchois qui, vous le savez, me plaît beaucoup sur son contenu parce que vraiment, elle fournit un contenu hyper qualitatif et hyper intéressant. Chaque jour, elle poste des gros pavés sur Instagram et si vous ne les lisez pas, c'est vraiment dommage, je vous conseille d'aller le faire. Elle poste du contenu super enrichissant en story et moi qui ai fait les secrets botaniques d'une peau parfaite, son protocole pour avoir une peau parfaite, elle est aussi extrêmement compétente dans ses domaines de compétence justement parce qu'elle a fait des études là-dedans, parce qu'elle a travaillé sur les nutricosmétiques, donc son protocole marche et son protocole est génial à lire. Mais aujourd'hui, Chloé Lanchois a arrêté la musculation. Chloé Lanchois a arrêté tout ce qui est poussé à la salle et mis à part les jambes. Alors, va savoir pourquoi, il me semble que c'est parce qu'elle aime travailler les jambes, donc c'est peut-être une explication. Après, bon, peut-être qu'elle favorise uniquement le travail des jambes, comme pas mal d'influenceuses, mais bref, c'est pas la question. Chloé Lanchois a arrêté la muscu. Maintenant, on se met à des sports un petit peu plus dynamiques. Peut-être que tôt ou tard, elle se finira par se mettre au crossfit, mais en tout cas, elle n'est plus vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le feed game. Alors, il n'y a pas de définition vraiment au feed game. Depuis tout à l'heure, je parle du feed game, de le feed game un petit peu mort, tout ça. Il n'y a pas vraiment de définition à ça, mais moi, j'entends par là science de l'entraînement et de la nutrition. Aujourd'hui, il y a quelqu'un que moi j'admire beaucoup et qui continue de fournir du contenu vraiment qualitatif là-dessus, c'est Antoine Fonbonne. Et dites-moi si je me trompe, mais Antoine Fonbonne est désormais l'un des seuls à fournir du contenu de qualité là-dessus. Il y a Nassim aussi. Nassim est un super influenceur là-dessus. Vraiment, pareil, je ne peux que le féliciter pour tout ce qu'il fait. Mais à part ça, Lucas Gouif, bon, certes, il est compétiteur. Certes, il a tenu un déficit pendant de longs, longs mois. Et franchement, il a atteint un physique incroyable, même si j'ai un petit doute sur le fait qu'il soit passé par la case Clambutérol comme pas mal d'entre eux, à mon avis. Mais ce n'est pas la question. Lucas Gouif, aujourd'hui, il continue de faire des séries de 10 reps et de ne pas apporter spécialement de contenu hyper qualitatif parce qu'il montre ses entraînements, il montre ses exercices. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas copier les influenceurs parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'entraînement que vous. Lucas, il me semble qu'il a 7 ou 8 ans de musculation. Alors, qu'est-ce que tu vas aller copier son programme ? Donc, Lucas n'apporte pas du contenu vraiment hyper qualitatif. Il commence à se mettre un petit peu au vlog, tout ça. Mais ce n'est pas lui qui va vous permettre de créer un programme d'entraînement adapté à votre niveau. Ce n'est pas lui qui va vous permettre de comprendre tous les grands principes de la nutrition parce qu'il est bien beau avec son butternut, machin, son beurre de cacahuète et tout. Mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de comprendre. Ce n'est pas ça qui va vous permettre d'apprendre et de vraiment maîtriser votre sujet. Donc voilà mon avis un petit peu sur le fit game. On pourrait parler d'autres influenceurs, d'accord ? Mais moi, je ne suis pas là pour aller descendre, je ne suis pas là pour aller critiquer. Bien au contraire, je n'ai absolument pas accompli tout le chemin qu'ils ont fait. Mais les influenceurs, à mon sens, aujourd'hui dans le fit game, n'ont pas vraiment d'apport en termes de valeur ajoutée qui sont super intéressants. Et c'est aussi la raison pour laquelle une de plus, hein, une de plus, soyons d'accord, je vous invite à aller vous former vous-même, notamment avec la formation Bayezan Bodybuilding en évitant bien sûr les STAPS et BPGEPS qui vont vous apprendre à faire du pilates, du yoga ou je ne sais pas quoi, mais qui ne vont pas vous permettre d'être émergne. Tout simplement. Qui ne vont pas vous permettre d'être très, très musclé. Voilà. Donc, mon avis sur les influenceurs, mon avis sur le fit game, j'espère sincèrement que ça vous a plu et j'espère surtout qu'on va avoir de nouveaux visages, de nouvelles têtes qui vont vous permettre de mieux assimiler les grands principes de la nutrition et de l'entraînement et de vous permettre de vous créer un programme archi personnalisé et surtout hyper optimisé. Parce que Dieu sait à quel point aujourd'hui on a du mal à distinguer les vrais des fausses informations et il y a peu finalement d'influenceurs qui connaissent bien leur sujet. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à venir vous abonner à la chaîne, à venir lâcher un petit pouce bleu si vraiment ça vous a plu et surtout à suivre ma chaîne YouTube via l'activation des notifications. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau podcast. Ciao !